et bonjour à toutes et à tous on se retrouve du coup avec le petit discours de nos généraux oh et on a un rival en face intéressant pour ça qu'il nous a attaqué donc comme prévu bien sûr on se lance à l'assaut enfin en défense en l'occurrence de nos petits ennemis dans leur cité qui ont décidé de sortir pour nous tomber dessus alors à quoi ça ressemble on a une position défensive pas oufissime mais qui fait le taf il a ses renforts qui va sûrement attendre parce que c'est eux qui sont les plus nombreux et les plus costauds nous qu'est-ce qu'on a ? on a un trébuchet qui ne tire pas de truc enflammé par contre on a du tir incendiaire c'est pas oufissime il n'y a pas masse de forêt on ne foutra pas le feu on n'a pas de formation avancée avec cette armée intéressant ok très bien bon à peu près classique du coup on est sur des trucs de base on va se placer où ça va ? tant qu'à faire on va se placer pour les allumer en pleine avec le trébuchet donc à peu près ici voilà parfait et après on les attendra on a une fureur de béaille ouais ici qui va donc être la cible privilégiée des ennemis comme d'hab on va changer un peu de tactique on va les mettre juste devant le trébuchet il va quand même falloir qu'on mette à jour cette armée de ces jours parce que c'est un peu de la daube niveau cavalerie on est bien couvert ça c'est cool on va planquer la cavalerie classique dans cette forêt voilà histoire de leur sauter un peu dessus je dirais pas par surprise parce qu'ils sont pas complètement débiles mais au moins d'être un peu caché toi tu viens là le général on va en foutre un ici l'autre ici et les troupes d'assaut on en a trois on en a trois parfait on va les mettre là elles avanceront éventuellement pour encaisser un peu les chocs et si besoin elles s'occuperont de prendre de flanc les ennemis alors les renforts vont arriver on va mettre un moment avant de les voir on va passer en vitesse 3 tout de suite c'est marrant ce petit campement là c'est très très campement romain c'est marrant et puis il y a la ville ici ok tant qu'on les voit pas de toute façon c'est pas la peine de s'exciter pour l'instant tout le monde est planqué ils nous voient pas on les voit pas en plus il y a un espèce de brouillard à la con j'espère qu'on va pouvoir les voir assez vite d'ailleurs avec le brouillard je sais pas du tout normalement on voit jusque là si j'en crois la map donc on devrait être capable de les allumer de toute façon au pire ils arriveront à porter nos archers on devrait les voir ok là on voit quelque chose une cavalerie qui avance directement là deux cavaleries plein de cavaleries il est en train de reculer il a du tâter un peu le terrain et il nous voit ou alors visiblement il était pas ici tiens peut-être planqué dans la forêt on voit que sa cavalerie c'est vraiment parce que c'est des unités plus grosses c'est plutôt bien fait franchement dans le jeu on se doute bien qu'il y a de l'infanterie au milieu mais on voit que la cavalerie intéressant bon vu qu'il recule on va repasser en vitesse 3 sinon on va prendre des plombes ok il disparaît mais au moins on sait qu'on peut voir jusque là donc normalement quand il sortira de la forêt on le verra il court là où c'est moi ? non il avance par un coup on va dire il reste pile poids lors de portée de ma de mes mecs, ah ça y est on commence à les voir parfait alors voyons voir un peu à quoi ça ressemble ici on a des gardes lanciers là on a des capitaines tout ça c'est de la milice la milice, capitaine de l'infanterie armée de G des gardes lanciers ok et ils ont un stratège ce qu'ils se mettent en formation dispersée ils ont des arbalétriers à répétition ça c'est de l'infanterie armée de sabre on va tirer là dedans ils ont pas mal de monde ils ont des vrais archers aussi quand même une belle armée en face ça va pas être si facile que ça à dépiauter voilà là on a une belle un bel angle de tir énormément de cavalerie aussi on va tirer un peu là dedans on va profiter qu'ils sont pas en formation dispersée eux ils vont arriver doucement à portée de tir boum alors la cavalerie commence à se bouger un peu on dirait très bien ah ils ont déjà plus de munitions d'accord et bien putain ça a été vite ok on va commencer à tirer il va donc être temps d'avancer notre petite ligne de front un peu pauvre on va pas se le cacher vu la tronche de ce qu'il y a en face j'ai bien envie de garder quand même je vais garder quand même un petit peu d'unités en réserve notamment pour gérer la cavalerie je peux pas étendre plus c'est pas grave ça devrait suffire pour ce qu'il y a en face on va garder ces deux unités là et ici non ici ça va être compliqué vu qu'il y a des cavaleries lancières et tout on va devoir envoyer notre général donc là c'est parti pour tirer donc là limite il y a un gros tas qui se précipite vers notre général j'ai envie de dire que limite ça m'arrange on va en profiter pour se détacher alors on va virer ça comme ça ils se prennent des tirs pendant ce temps là non vous ici vous ici vous ici un peu à l'arrache comment ça se passe autrement là ils sont en train de merde putain j'ai oublié d'annuler le mouvement là du coup courez vous foutre là vous on est en train de se préparer à l'impact ici il a ralenti pas mal de ses unités pour pas un rond c'est plutôt cool on va charger là et là on va charger dans ces gens ici on a notre champion qui est peut-être un peu seul on va quand même essayer d'accrocher une unité pour voir ici on va avancer un peu préparer l'impact enfin les emballes d'étriers la vache on a peu de munitions avec cette armée c'est assez dramatique enfin on a quand même fait mal de temps mais merde on s'est fait intercepter par ceux-là demi tour les gars visiblement ils courent un peu n'importe comment traverser les du coup ça va être un peu compliqué mais tant pis on neutralise leurs tireurs un peu en courant dans tous les sens ici on a dépiauté la cavalerie lancière c'est plutôt cool eux faut qu'on les garde à l'oeil par contre par contre il faut qu'on utilise nos réserves faut pas glander là courez les gars ici c'est pareil courez par là là on va charger dans le tas là ici on est occupé à gérer ces gens la cavalerie là-bas a l'air d'être plutôt en mode coucou ok ici il s'enfuit c'est parti alors ici c'est en train de céder ici ça tient ici on s'est pris une charge c'est pas dingue alors là on est bien engagé au combat avec notre commandant on va espérer qu'il tienne le coup deux secondes on va commencer à lui envoyer des renforts en la personne de ces gens ici c'est pareil on va se resserrer ici on se resserre ici on se resserre allez chopez moi ces gens vous ici on les chope faut pas oublier qu'on a encore eux qui courent un peu n'importe où mais qui sont pas totalement totalement débarrassés ok ici on est en danger à cause de celui-là ah putain il s'est reformé fait chier on va utiliser ces troupes pour on va devoir neutraliser ces cavaleries là ils sont très nombreux hein très très nombreux encore faut pas qu'on aille trop vite à faire céder nos lignes non plus ici notamment on est en train de se faire potentiellement choper alors qui c'est qui fuit ? non ça va c'est pas trop gênant ici on les attrape ici on a réussi à les faire fuir parfait on va charger par là là ils ont réussi à tenir les cons on les charge de dos histoire d'aider un peu ici c'est pareil on a plus de munitions qui c'est qui nous tire dessus ? c'est lui ici j'aimerais bien pouvoir me détacher un peu pourquoi tu attaques là-bas toi ? je ne sais pas parce qu'on est en train de perdre ce combat clairement voilà ok là il faut qu'on gère ça ici c'est bon on est en train de gérer alors vous demi tour revenez vite il va falloir de l'aide pour gérer parce qu'il y a un peu trop en PLS le copain beaucoup trop de monde ici il va falloir aller filer un coup de main ici on va s'occuper de tout ça merde putain ici on se fait choper de dos ils sont relou courez jusque là ici vous allez par là ici on va s'approcher un petit peu quitte à ce que ça soit un peu douloureux ici on va essayer de se détacher pour charger ces gens de dos pareil là on arrive avec nos petits cavaliers pour s'occuper de son général euh nos petites infanteries pardon on va choper ceux là-bas ici on n'arrive pas à se détacher c'est relou courez essayer donc de lâcher ces gens là allez allez je sais que c'est pas facile mais ça les occupe ok ici la cavalerie s'enfuit vous qu'est-ce que vous foutez ? on va essayer de faire fuir leur général ça serait pas plus mal si on pouvait faire ça ici on est en sous-nombre en plus il y a ces deux cavaleries qui se sont pointées il va falloir qu'on envoie un petit peu de renfort à l'infanterie armée de sabres qui résiste de manière épique alors ici on pourrait peut-être tenter une petite charge quelque part ils ont beaucoup de morale non ils ont plus beaucoup de morale on va essayer de leur faire une petite charge de loin là ici on galère il y a tellement d'archers allez on se refait choper par ces cons alors ici c'est géré on va choper ceux-là ensuite ça se passe comment ? là on l'a chargé d'un peu partout il est en train de céder ici on a un peu de cavalerie qui revient mais rien de fou c'est eux qui résistent qui sont relous là on les chope de dos là il faut qu'on les accroche parfait ici ils sont tellement nombreux que il arrive pas trop à se démerder le pauvre on va laisser les g s'occuper de celui-là il va faire le taf allez une charge de dos bon c'est de l'air balétrier mais ça peut quand même jouer il ne reste plus que 14 de morale ici ces gens ont cédé donc vous demi tour vous occupez vous de lui vous chargez moi ces gens de dos ici notre cavalerie est en pls total lui il arrive pas à gérer tout ce monde là c'est pas grave ah on est engagé contre lui putain fait chier il faut te donner un coup de main toi tire toi essaye d'aller filer un coup de main là aussi allez il faut les accrocher là bon il va falloir que le stratège il y aille je crois à ce rythme là ici on est un petit peu trop occupé avec des gens qui fuient toi tu vas te faufiler dans le trou puis tu vas charger tout là-bas ah ici ça fuit parfait c'est parti pour s'occuper d'eux toi tu serais pas indémoralisable non ? ah si putain il est indémoralisable le con bon bon là ça fuit on va aller filer un coup de main au général ici c'est en fuite aussi on va donc essayer de revenir par là ouais on va plutôt envoyer lui là toi tu charges par ici c'est pas mal toi tu charges ceux là c'est pas mal ici on est en train de les dépouiller on va envoyer un renfort de lancier et on voyait une petite charge de dos là donc là là on est bien en train de souffrir avec notre cavalerie faut dire ce qui est là ils sont en train de se reformer ok ici c'est géré parfait donc qu'est-ce qu'on a qui nous reste ? ici il faut que ça cède ici on est en train de charger ça devrait céder un moment ici il va être temps de commencer à se bouger bon là on va prendre ces deux personnes là laisser les arbalétriers s'en occuper parfait on a réussi à les choper allez courez par là vous chopez moi ces gens vous êtes des lanciers vous êtes là pour ça ok ça fuit de partout c'est parfait il reste plus que leur foutu général toi t'as un démoraliste aussi toi ? non non quand même pas tente moi une charge de dos là tente toi chope moi celui-là ok ici on va essayer de diminuer un peu les archers qui prennent la fuite c'est la priorité maintenant ils restent eux à choper là on est en train de les poursuivre il y a lui qui reste à tuer ils sont combien encore ? 12 on va envoyer tout ce qu'on peut de lancier dessus le reste c'est du pipi de chat ok ça fuit de partout parfait chope moi ceux-là toi chope moi ceux-là toi du coup t'as mieux à faire chope moi ça ici on s'occupe de les piller un peu c'est quoi ? 87 archers vous arrêtez vous ça sert à rien toi tu vas t'occuper des arbalétriers répétition plutôt quoi que non il y a des gardes lanciers là si tu pouvais te les faire ça m'arrangerait franchement bon bah il reste plus qu'à faire en sorte que lui il arrête de courir partout et qu'on se le fasse ah au bout d'un moment il est là on dirait qu'il est là allez mec chopez le est-ce qu'on pourrait pas là pendant fugitivement au moment où on est engagé avec lui faire le tour il faut qu'on arrive à l'engluer quoi allez courez devant en attendant qui c'est qui fait plus rien tout le monde court parfait ça y est on l'a à peu près doublé demi-tour chopez le non vous voulez pas faire demi-tour ça va très bien j'acquiesce j'acquiesce bon bon ils vont s'en occuper ça prendra le temps que ça prendra en attendant on a éventuellement d'autres personnes à choper donc ça c'est de la cavalerie c'est mort eux ils sont quasiment arrivés à la limite eux aussi là on a chopé des gens ça c'est de la milice montée aussi et bien où sont ces troupes à pied ? elles sont déjà toutes fait dépouiller c'est ça que vous me dites ? non ? ah il y a du monde par là donc là on a déjà quelqu'un dessus là on a déjà quelqu'un dessus là ils sont arrivés là aussi ah ici il y a un capitaine d'infanterie chopez le moi bon on est un peu loin mais c'est pas grave il reste on a quand même souffert hein on va pas dire le contraire on a bien bien souffert mais c'est pas grave moins que si on avait dû attaquer les murs je pense vous restez derrière hein ça sert à rien de vous exciter du coup pareil pour vous d'ailleurs je vais arrêter il me faut du lancier ici on arrive plus ou moins à les rattraper vu qu'on est quand même assez rapide on voit que cette armée est mine de rien pas si bien entraînée que ça parce qu'entre pas de formation avancée ça faisait longtemps qu'on avait pas géré ça pas de formation avancée des troupes qui galèrent peu de peu de dégâts de choc mais bon la ligne a tenu derrière on a été capable de gérer ce qu'ils foutaient la merde ok ça y est ils sont enfin plus que deux est-ce qu'ils ont eu le général ou est-ce qu'ils résistent ? non il est toujours là hein 4,8k au bout d'un moment voilà ça y est on dirait qu'il a décidé d'arrêter un peu de courir 2,3k 2,2 en plus à chaque fois il fait une mi-tour enfin genre qu'est-ce qu'il espère ? une charge va faire de l'impact ? enfin il en fait hein cela dit on voit qu'il est le mec qui dégage un peu mais bon quand même quoi allez 1,8k il résiste hein ? ah il s'arrête ok un de mort il ne reste plus que le général mettez-lui des tatanes s'il vous plaît vous êtes bien gentil oh la vache là le ruade de cheval dans la tête là ça a piqué allez il y a plus que 400 de points de vie 419 70 de vitesse mais bon il est épuisé il arrive quand même à courir plus vite avec son cheval que mes mecs hein bah j'ai envie de dire vous là et vous chopez-le c'est bon quoi salut on est frais on est dispo voilà 95 et c'est bon il est mort et b bien victoire à l'apyrus bah par rapport à une défaite c'est pas si mal hein bon c'est clair qu'on a usé notre cavalerie hein notre ligne de front aussi a pas mal douillet bon les tireurs ont bien souffert également parce qu'il avait beaucoup beaucoup de tireurs bon lui est mort lui en a plus ou moins réchappé il est où l'autre ? ah c'était l'administrateur ok il est là il est mort alors on va prendre la reconstitution vu qu'on est en territoire ennemi ok il commence à avancer en force hein alors ici c'est moi il se casse avec son armée intéressant alors là je sais pas ce qu'est fait elle mais j'aime pas trop trop ça les armées qui se baladent comme ça en territoire ennemi je suis pas trop fan de l'idée alors nos revenus se cassent la tronche coordination de guerre annulée avec qui ? on sait pas ça c'est un peu chiant ça qu'on sache pas il va falloir qu'on vérifie un par un donc toi non toi tu l'as toujours donc c'est du Shenzong ah oui il a réussi à reprendre un petit territoire bon il est quand même dans le mal il est quand même dans le mal alors si t'es ouf voilà toi coordination de guerre est-ce que tu pourrais attaquer par exemple dans le dos de de Liu Kong ça lui fera sûrement pas plaisir au monsieur bon elle non je vais pas l'envoyer à la poursuite de cette armée ça sert à rien je vais la poursuivre moi-même avec mon armée nouvellement formée vu qu'ici on va repasser en marche normale on peut pas attaquer en un tour non malheureusement on va reculer un peu parce que si jamais il veut sortir de nous attaquer au moins il y aura moins de renfort on a quelqu'un qui est prêt ok on a les affectations terminées très bien on a terminé une poissonnerie ici et bien c'est parfait on est retombé à moins 3 de nourriture on a récupéré une épée de guerre très très bien et on a un ennemi qui est mort au combat bien alors ici il est juste là c'est bien ce qu'il me semblait donc il est en mode panique le copain ici qu'est-ce qu'on a ? tire incendie on le prend on exige la reddition ils veulent pas on va pas attendre plus des renforts on va y aller comme ça tant pis chaque victoire stabilise le royaume on a perdu une unité mais nos généraux ont survécu et on occupe nous devons jeter les bases de la reconstruction voilà ça au moins s'il nous tombe dessus on sera bien alors avant de réparer regardons un peu ce qu'on a de beau une maison d'autre venu du commerce ok c'est un peu de la merde mais bon bureau du registre marchand une garnison vu là où elle est c'est pas si mal et des fermes irriguées ouais on va construire une petite académie culturelle bon notre nourriture s'est de nouveau bien cassé la tronche au niveau des affectations qu'est-ce qu'on peut se permettre ? rien en rapport avec la nourriture malheureusement c'est un peu triste faut qu'on reprenne ces foutus bâtiments quoi toi ça c'est une terre agricole faut qu'on la chope alors ça va être l'hiver malheureusement mais bon au moins on est sur notre territoire pour une petite reconstitution supplémentaire avec les sous qu'on a qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? tout ça c'est pas trop dans le thème ah on a 21 de nourriture ici c'est quasiment cette villa qui nous fait toute notre bouffe à elle toute seule ouais 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 qu'est-ce que je peux construire ici ça ? atelier d'ouvriers ouais non 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 c'est pas trop l'intérêt clairement bien alors trouvons un autre endroit où il y a du commerce assez intéressant ici on a 1,4k de revenu de la paysannerie dans ce petit bled bien intéressant est-ce qu'on a quelqu'un qui bouge tout ça ? collecte des impôts un tour d'incorporation ça peut être pas si mal aussi ça un petit peu de bonus là 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 on va peut-être faire ça il nous faut du bonus d'incorporation ça dure pas très longtemps, ça dure 5 tours mais ça va nous permettre de booster un peu notre notre constitution normalement le kyao kyao était en train de venir aider mais finalement il a dû faire demi-tour donc ici il s'est barré mais on est plus là donc c'est pas trop gênant alors on a normalement cette armée là il faut qu'elle se bouge le cul pour arriver ici genre vite vous vous êtes équipé ou pas ? putain vous êtes pas du tout équipé quoi là y'a rien ici on a quoi ? déploiement de guérilla pour son régiment on va prendre ça peut être cool pour un pour de la cave toi c'est pareil épée de guerre prends Moussa au niveau des armures on a rien là par contre c'est pas mal toi alors est-ce que tu pourrais prendre l'épée de guerre ? comment puis-je vous servir ? ouais tu peux prendre l'épée de guerre mais écoute prends-la ça pourra toujours servir orateur c'est quoi ? un philosophe ça donne de l'ordre public dans la faction ok on s'en fout on s'en fout bon nos revenus sont de nouveau un peu catastrophiques normalement au prochain tour on devrait quand même avoir un peu de thune qui tombe donc nos armées toi mon cher alors le public du coup est quand même repassé on a perdu le malus de on a perdu le malus et ça c'est plutôt cool allez on va tracer la route on est complètement reconstitué on va se faire chier ici alors ici il a foutu une armée là intéressant on va choper du coup on va la déléguer hein il est complètement dans le mal donc on va pas s'emmerder voilà merci au revoir on peut laisser une armée comme ça se barrer alors qu'elle est en mode marche forcée juste à notre portée on a perdu aucune troupe on va prendre la thune voilà on va pouvoir revenir dessus commencer à la travailler un peu au corps elle ou alors on fait une paix parce qu'il y a quand même du travail hein est-ce que tu accepterais une paix maintenant qu'on t'a rasé ta dernière armée non ils veulent toujours pas putain la vache quoi les mecs ils ont la dent dure ils ont la dent dure bon bah on a quand même presque 3 armées je crois avec cette armée là oui avec elle là 3 armées sur le terrain pour pacifier tout ça ça devrait suffire 4 si je console là alors ici si je veux aller par là non je veux plutôt aller par ici dispersez vous sachant que lui il va prendre ce truc là et redescendre probablement sur le marchand de soie derrière les revenus sont tellement dans le drame quoi oh la vache quoi au bout d'un moment ça va péter hein on a trop de malus partout l'ordre public il va partir en couille mais du coup on verra si ça part en couille au prochain épisode donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu pour l'instant bah on fait ce qu'on peut lui il continue tranquillement de mourir on va se prendre une contre-attaque ici de Wu du genre genre violente genre d'ailleurs tellement violente que je vais peut-être plutôt demander au duché de Zhong s'il serait pas ok pour me filer un coup de main avant d'oublier putain cette interface là de l'enfer voilà est-ce que tu veux pas plutôt venir t'occuper de ça merci voilà et sur ce on s'arrête là pour cet épisode je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous